Bonjour, Carl Bouchot, carlbouchot.com et bienvenue dans cette septième vidéo consacrée au logiciel Transcribe. Donc si vous prenez en route, vous n'avez pas vu les précédentes, je vous ai mis dans les commentaires le lien vers la playlist complète. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la sélection du fichier audio ou vidéo et des boucles, la façon de faire les boucles, ce qui est vraiment une fonctionnalité primordiale dans Transcribe, puisque ça va nous permettre d'étudier des petites parties, par exemple, de musique, ça va nous permettre de jouer en boucle, comme on dit, pour répéter, et également de relever très précisément différentes parties du morceau. Donc on va tout de suite se remettre sur le logiciel et importer un fichier audio dedans. Alors, la première chose à faire, c'est voir comment faire une sélection, on avait vu qu'on pouvait se placer n'importe où sur le morceau, et puis le jouer. Donc on va commencer de la façon la plus, on va dire, naturelle, c'est d'utiliser la souris, regardez, je clique à un endroit et je déplace ma souris, et ça y est, j'ai fait une boucle. Donc si maintenant je joue, et bien dès qu'il arrive à la fin, il revient au début, voilà, c'est le principe d'une boucle. Alors l'avantage d'un transcribe, c'est qu'on peut faire ça vraiment à la volée, c'est-à-dire que je vais pouvoir déplacer ma boucle, l'agrandir à n'importe quel moment, en créer une autre ici, une autre ici. Il est d'une précision assez incroyable, et il ne plante jamais, ce qui m'est déjà arrivé avec certains logiciels, quand on fait ça pendant que le logiciel fonctionne, pendant que la musique est jouée. Donc, j'ai créé ma boucle, vous voyez, elle est affichée en sélection. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ? Et bien, je peux la déplacer, vous voyez, quand je me mets au milieu, donc là je le fais sans la musique, mais c'est exactement pareil si la musique était en train de jouer, avec la flèche, ma souris au milieu, on voit une espèce de double flèche là, et donc je peux déplacer ma boucle comme ça. Si je mets la boucle à proximité, la souris à proximité de la droite, et bien je vais l'agrandir, agrandir, la rendre plus longue. Et si je mets à gauche, je vais commencer plutôt, voilà, pour les fonctions de base, voilà. Par exemple, je peux prendre à gauche et repasser par-dessus. Alors, vous allez me dire pourquoi faire ça ? Et bien, si par exemple, j'ai fait une boucle sur une mesure, alors là je vais agrandir un peu, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà, je suis, 3, 4, 1, 2, voilà, vous voyez, là, ça m'a permis de mettre une mesure, donc là je vais pouvoir l'affiner, et par exemple, si je veux jouer cette mesure en boucle, comme on avait vu déjà, je peux la ralentir, et donc j'ai 4 temps, et bien peut-être que la suite, ça va être de faire la mesure suivante. Donc je peux soit visuellement prendre un repère, alors on verra qu'il y a d'autres façons plus efficaces pour les repères dans la prochaine vidéo, mais vous voyez, je vois qu'elle se finit ici, je prends ma boucle, hop, et je la déplace ici, ce qui fait que normalement, je ne sais pas où j'étais ici, j'aurais une autre mesure complète. Maintenant, c'était ici, voilà, là j'ai la deuxième mesure. Maintenant, si je ne veux pas perdre le repère de fin, je veux absolument repartir de là, je prends le début, je fais passer par-dessus, et là je sais que je vais repartir d'où je m'étais arrêté. Voilà, ça peut servir également de règle, imaginez que j'ai fait une sélection, je sais que cette sélection-là fait par exemple 8 mesures, et bien en redéplaçant et en le mettant là où elle s'est arrêtée, je peux vérifier que j'ai encore 8 mesures, donc ça je m'en sers souvent pour, par exemple, la structure d'un morceau. Alors, bon, évidemment, on a vu dans les vidéos précédentes les fonctions de zoom, donc si j'ai fait une boucle ici, je peux évidemment zoomer et avoir ma boucle, mais il y a une façon encore plus rapide de le faire, je prends une boucle ici, et je vais faire au clavier CTRL-F comme Fit, et là, voilà, il me met ma boucle directement en grand, c'est-à-dire qu'il a mis la boucle à la taille de la fenêtre. Alors, il y avait un bouton qui fait la même chose, qu'on n'avait pas vu encore, on a presque vu tous les boutons, il n'y en a plus que deux, et on les aura finis aujourd'hui, donc le bouton Fit Sélection. Donc, je recommence, je suis ici, je fais une boucle, si j'appuie là, c'est pareil que faire CTRL-F, ça me met ma sélection en plein écran. Voilà. On a également, j'en profite pour vous dire, le bouton Scroll qui est ici. Alors, le bouton Scroll, lui, c'est tout simplement, est-ce qu'il va suivre la musique ? Ça existe dans plein de logiciels. Imaginez que, par exemple, ma boucle est plus grande que ma fenêtre, je vais faire une grande boucle, et l'agrandir encore un peu. Bon, ben, si la fonction Scroll est activée, quand je lis ma boucle, vous voyez que la fenêtre se déplace, et quand je vais arriver à la fin, il va revenir, hop, au début. Alors que si j'enlève le bouton, ben là, il reste, donc du coup, là, je ne vois même pas où il est en train de jouer. Voilà. Donc, en fait, le bouton Scroll, c'est suivre ou non le curseur, est-ce que l'affichage de la musique suit le curseur ou pas ? Voilà. Alors, il y a des fonctions clavier qui sont intéressantes pour les boucles. La première, c'est tout simplement de créer ma boucle à la volée pendant que la musique joue. Alors, pour ça, c'est la lettre A qu'on va appuyer au début de la boucle et à la fin de la boucle. Donc, je lance la musique. Je veux faire partir ma boucle, j'appuie sur A. Il a mis le curseur rouge. Et à la fin, voilà, je rappuie sur A et j'ai fait ma boucle. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, on va prendre un exemple qu'on est dans un fichier où on entend bien le saxophone. On va prendre un exemple d'une boucle. Je vais prendre au hasard. Voilà. Là, j'ai entendu une gamme qui est intéressante pour un musicien. Voilà. Donc, je mets A. Voilà. Par contre, là, j'ai peut-être cliqué trop tard sur le premier A. Donc, je vais vouloir élargir. Donc, je peux prendre la souris pour élargir là. Mais à la souris, quelquefois, c'est pas très pratique et pas très précis. Donc, on peut le faire facilement au clavier avec les flèches gauche et droite. Donc, si j'appuie sur ma flèche gauche, vous voyez, voilà, je peux déplacer le début de ma boucle. Je vais ralentir un petit peu. Je vais mettre à 80%. Voilà. Je peux même mettre précisément, en plus, je m'aide visuellement du graphique. Voilà. Et puis, à la fin, je fais pareil. Alors, les flèches gauche et droite pour le début de la boucle et avec Shift au clavier, toujours les flèches gauche et droite pour la fin de la boucle. Voilà. Voilà. Et là, donc, j'ai ma boucle de la gamme que j'ai envie d'écouter. Alors, ce que je vais avoir besoin, éventuellement, peut-être cette gamme, je vais la travailler plusieurs jours de suite. donc, ce serait bien de pouvoir enregistrer ça et de pouvoir y revenir. Alors, dans la fenêtre d'effet qu'on avait déjà affichée, on a la dernière colonne qui s'appelle MISC. On a, dans cette colonne, la possibilité d'enregistrer 20 boucles donc, dans le fichier dans lequel on travaille. Alors, vous voyez, j'ai fait ma boucle. Ici, je me mets là sur la première et c'est indiqué Shift-Click to store. Donc, hop, Shift-Click et ça y est, ma boucle est enregistrée. Alors, je peux même lui donner un nom en faisant un clic droit Name et je vais l'appeler Gamme. Voilà. Alors, on va afficher deux barres dont on ne s'est pas encore servies mais qui, vous allez voir, sont très intéressantes en faisant View. La première, c'est la barre de navigation. Je fais Show et la barre de navigation s'est affichée en bas. Alors, cette barre de navigation, elle a une particularité. C'est que, quel que soit le zoom que je fais, elle va me montrer l'intégralité du morceau. Donc, je vois, vous voyez, ma boucle actuelle, elle est ici. Je vois à quel endroit du morceau, ça n'a rien à voir avec l'affichage en haut. Vous voyez, si j'affichais, par exemple, tout mon morceau comme ça, ma boucle, elle est toujours là. Ça veut dire que je sais qu'elle est à peu près au milieu du morceau. Donc, ça, c'est une barre dont on va se servir beaucoup. Vous allez voir dans la prochaine vidéo qui sera consacrée au marqueur. Alors, maintenant, on va afficher une deuxième barre qui est la barre spécifique pour les loops qui s'appelle Loop Line. Donc, Show Loop Line. Voilà. Et ici, il m'a affiché une barre à la fois en haut, ici, vous voyez, c'est marqué gamme, et puis aussi en bas. Alors, c'est quoi la différence avec en haut et en bas ? C'est que si je déplace, regardez, je vais zoomer un peu et je déplace ici, ça fait bouger la boucle gamme qui reste toujours à 1 minute 45 où je me déplace. Par contre, la barre du bas où il y a la même boucle. Elle, par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça montre à quel endroit du morceau est cette boucle. Donc, où que je sois, elle, elle ne bougera pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la fenêtre de stockage ici, on va la masquer pour l'instant et je vais vous montrer qu'on peut très bien tout faire sans avoir même à ouvrir cette fenêtre. je vais prendre une autre boucle. On va se mettre ici. Voilà. Là où on a aussi un très bel arpège inversé. Donc, je fais une boucle là-dessus. Je vais l'agrandir avec ma flèche Shift droite. Encore un petit peu. Voilà. Donc, là, j'ai ma boucle. Elle n'est pas sauvegardée, évidemment. Eh bien, regardez, je vais cliquer dans la barre de boucle, de loop. Je fais un clic droit et je vais faire nouvelle boucle à partir de la sélection. New loop from selection. Voilà. Et si je regarde ma barre d'effet, vous voyez qu'il a bien stocké une deuxième gamme. Mais je n'ai pas besoin de me servir de cette fenêtre. Ici, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler arpège inversé. Voilà. Alors, je peux même, parce que quelquefois, vous voyez, dans la barre du bas, on ne voit pas bien. Je vais lui mettre une couleur. Je vais la mettre en rouge. Et puis, la gamme, elle, je vais la mettre en... Non, pas en rouge. Je vais la mettre en vert, par exemple. Là, ça va être beaucoup plus facile d'identifier mes boucles. Donc, et là, automatiquement, il a stocké directement le nom, la couleur, tout ça, dans la fenêtre. Vous voyez, mais que finalement, je n'ai pas besoin d'utiliser. On va se déplacer un peu à un autre endroit du morceau. On va faire une boucle au pif un peu plus large. Voilà. clic droit, nouvelle boucle. Ensuite, je lui donne un nom. Voilà. Je ne sais pas, on va l'appeler phrase. Voilà. Une autre couleur qu'on va mettre en orange, par exemple. Voilà. Alors, vous voyez que là, en haut, je vois cette boucle-là. et en bas, je sais qu'elle est dans cette partie du morceau. Donc, j'ai la boucle en cours qui a ce petit curseur, vous voyez, qui s'affiche. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai ma boucle phrase. Si je clique ici, hop, il me met automatiquement sur ma boucle arpège versée. Il me met automatiquement sur ma boucle vert. Donc, là, je vais pouvoir revenir. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'enregistrer, ce fichier, comme on avait vu dans les toutes premières vidéos. Donc, sauver. je vais l'appeler donc fichier numéro 2 parce que j'en avais déjà un. Voilà, je l'enregistre. Donc, maintenant, si demain, je reviens pour étudier ces belles phrases, je reprends mon fichier numéro 2, je le remets et là, je retrouve tout, je retrouve mes boucles et je peux continuer à étudier. Je n'ai pas perdu de temps. Voilà. Alors, maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de... parce que peut-être la gamme, j'aimerais bien l'étudier lentement et puis l'arpège, je l'étudier plus rapidement et puis peut-être retirer, comme on avait vu dans la dernière vidéo, retirer le saxophone dans la gamme ou alors dans l'arpège, mettre que le saxophone. Donc, en gros, c'est associer des effets. Et bien là, c'est très facile. Je me mets sur ma gamme, ici. Je dis par exemple que la gamme, je veux la travailler à 50%, c'est-à-dire lentement. Voilà. Je peux mettre d'autres effets si je veux, tous les effets qu'on avait vus dans la dernière vidéo. Par exemple, changer la tonalité, changer, etc. Voilà. Quel que soit l'effet. Donc, j'ai réglé. Voilà. Ma boucle, elle est réglée. Je suis prêt à travailler. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un clic droit et Store FX. Stocker les effets. Voilà. Et donc là, je vais faire pareil pour l'autre. Cette boucle-là, par contre, j'ai envie de la travailler à fond à 125. Pareil, je règle tout mon truc, je règle ma vitesse et je fais Store FX. Alors, la différence, si vous regardez dans la fenêtre, vous verrez que dans les boucles, c'est marqué FX juste avant le nom. Vous voyez, FX gamme, FX arpège inversé. Ça veut dire que pour ces deux boucles-là, il a associé les effets à la boucle en question. et donc maintenant, si je vais sur cette gamme-là, vous avez vu, ça s'est mis à 50% en haut. Et si je change, si je vais sur cette boucle-là, lui, par contre, là, il est passé à 125%. Voilà. Donc, vous pouvez faire autant de boucles que vous voulez. Tout ça, après, n'oubliez pas, quand vous avez fini, là, j'ai juste à faire Save, puisque j'avais déjà donné un nom, automatiquement, tout mon travail est sauvegardé. Voilà. Alors, quelques raccourcis clavier, maintenant, qui peuvent nous aider. Quand j'en suis dans une boucle, la dernière icône qu'on n'avait pas vue, alors, tout à l'heure, les deux A, vous vous rappelez, quand on faisait AA pour créer une boucle, c'était cette icône-là. Voilà. Maintenant, la dernière icône que l'on n'avait pas vue, c'était, c'est tout simplement l'icône loop qu'on a ici, loop on, off. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je suis dans une boucle, si l'icône est enfoncée, évidemment, il joue ma boucle et il revient au début à la fin. Si je l'enlève, par contre, il va jouer ma boucle et il va s'arrêter. Vous allez me dire à quoi ça peut servir ? Peut-être, quelquefois, quand on relève, on a envie de l'écouter une fois, d'écrire, sans l'écouter en boucle en permanence. Donc, quelque part, je travaille quand même sur ma boucle. Je vais le faire sur une boucle très courte. Voilà, je joue la boucle mais il s'arrête. Je la rejoue. Donc, c'est moi qui décide de la rejouer avec le clavier. Voilà, donc ça, c'est l'icône boucle. Ensuite, on va voir, toujours au clavier, la lettre Q qui permet de centrer. Vous voyez, je me déplace là, je me mets n'importe où mais je sais que j'ai une boucle en cours. Ah, juste, je l'ai perdue, je fais Q, paf, et revient instantanément en plein milieu. Donc, ça peut être pratique. Ensuite, quand je fais des boucles, je suis en train de, je ne sais pas, de relever un morceau, par exemple, je fais une boucle ici. Donc, je l'écoute. Et puis, bon, au bout d'un moment, c'est bon, je l'ai. Je n'ai pas envie de continuer donc je me mets en mode boucle mais dès que j'ai fini, je peux appuyer sur I et là, dès que j'appuie sur I, n'importe où je sois dans la boucle, qu'est-ce qu'il fait instantanément ? Il continue la lecture à partir de la fin de la boucle. Vous voyez, même si je suis ici, par exemple, si je fais I, il faut être en lecture, je suis ici, je fais I, paf, il continue et il continue d'avancer dans le morceau. Je peux avancer dans mon relevé. Et enfin, trois raccourcis clavier qui sont intéressants. Le premier, quand je suis à un endroit, n'importe lequel, je suis en train d'écouter de la musique, tout d'un coup, je le mets à vitesse normale. là, voilà, je vais attendre. Ah, pap, 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 donc là, j'appuie sur le bouton J et là, il me crée instantanément une boucle autour du curseur. si je fais K un petit peu plus large et L encore plus large. Bon, après, si on veut l'élargir beaucoup plus, il suffit d'utiliser le clavier ou la souris comme on a vu tout à l'heure. Voilà, donc je joue à un endroit, j'appuie sur J, K, L, voilà, il commence à me préparer une boucle à cet endroit-là. Voilà, donc, on peut faire des boucles aussi beaucoup plus larges, par exemple, pour travailler un couplet, un refrain, un A, un B, un pont, etc. Donc, il n'y a pas de... Vous voyez, si je prends l'intégralité de mon morceau, vous vous rappelez, CTRL G, je peux faire une boucle sur toute une partie ici, l'enregistrer si j'ai envie demain de rejouer tout le couplet de la chanson, par exemple. Donc ça, il n'y a aucun souci, mais par contre, on va voir dans la prochaine vidéo avec les marqueurs toute la façon de structurer, de se repérer dans le morceau. Et là aussi, c'est un aspect de transcribe qui est absolument incroyable et avec lequel on va pouvoir faire aussi beaucoup de choses. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les vidéos suivantes et de mettre vos commentaires et vos questions auxquelles je réponds toujours avec plaisir. Voilà, à très bientôt pour la suite.